ça m'aïk les langues comme vous savez les langues sont un domaine très vaste il y a une région plus grande vous savez que le monde existe entre 5000 et 10 000 langues on est avec une des linguistes et avec un consensus il existe 7000 langues parmi les 7000 langues il y a 200 langues les humains écrits nous n'avons pas de termes elles sont écrites etc elles sont véhicules donc les langues comme vous savez c'est un moyen de communication qui peut être orale ou là écrite en même temps c'est aussi un moyen d'information c'est une information et une communication en même temps les linguistes ont fait des catégories de langues donc dans les catégories de langues ils ont choisi 5 grandes catégories de langues la première catégorie de langues les portugais et de roumanes dans la roumanie nous les 5 grandes nous les caractères latin on a A B jusqu'à Z deuxième catégorie c'est des langues germaniques alors les langues germaniques l'anglais l'allemand et les langues scandinaves les langues scandinaves c'est les langues d'Europe du Nord les 5 pays scandinaves l'Islande la Suède la Finlande la Norvège et le Danemark c'est un des années c'est des caractères latins c'est des langues qui tiennent pratiquement ma troisième catégorie c'est des langues chamito-simites l'arabe l'hébreu l'urdo et le hindu donc à nous c'est des langues chamito-simites c'est des pistes de l'eau on a A B à N A N A N A la langue slav 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 et cetera ça vous donne fait le caractere sidrili iw made a din les langues ou griène il est modèle les langues ugryelles le chinois le japonais le vietnamien laoustien le bondera etc donc si les langues nous développerons qui veut se faire le chinois et le japonais le chinois s'écrit nom le japonais On s'écrit en verticale, alors parce que c'est le coup de l'autre. Bon, il y a le chinois ou le japonais, il y a un peu de l'autre. Donc, et, c'est vraiment les cinq catégories. Donc, parmi les langues les plus parlées de le monde, il y a un poids pour le monde qu'il y a une achara. Maintenant, l'anglais, en première position, on va dire, j'ai le mandarin, deuxième position, on est au chinois. On va dire, il y a le bengali, pardon, l'hindi, l'italien. On va dire, j'ai le français. On va dire le portugais, on va dire l'arabe. Et en deuxième position, il y a l'allemand. Donc, normalement, les plus utilisés du monde, c'est important, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à un domaine très très vaste, voilà un petit aperçu, puis maintenant je vais regarder les langues ou, in-challah, en tout cas, on va faire des langues, parce que les langues c'est une chose très importante c'est sans langue, il ne sait pas, 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 il ne sait pas il faut apprendre les langues, il faut être polyglot, il faut être 3 à 4 langues ils ont v participants pour berecier les langues, c'est ce qu'il est dans la fin, il faut avoir des langues et on va laisser parler les langues de jeunes, non, il faut avoir transport des langues qui serventğlubacés, le français linguвет et l'anglais les langues, qu'il às juke policymakers amb呈ravé desAlrightels et qu'ils être l'analyseous et qu'ils seront à cause de l'achève, ils voulaient avoir des langues dans la forme où i abriens le numérique le droit de sont très importants c'est un domaine très très gras la langue c'est l'aliment quand elle est usé